Tu ne vas pas dire oui à des gens si jamais tu sais que de toute façon tu ne vas pas te dire tes promesses. Si jamais tu ne tiens pas tes promesses, tu perds toute crédibilité et les gens ne vont plus t'écouter, ils ne vont plus croire en ta parole. Et c'est super important de dire, ok, cette personne-là, s'il dit quelque chose, il va le faire. Et donc du coup, ça passe par l'étape de savoir dire non. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Aujourd'hui, on va voir en somme 5 étapes pour pouvoir te permettre étape par étape pour pouvoir voir comment devenir un leader d'influence. Alors tu sais qu'aujourd'hui, c'est important d'être un leader. Si jamais tu veux accomplir de grandes choses, plus tu vas construire un leadership important, plus tu vas pouvoir accomplir de grandes choses. Maintenant, ce n'est pas du jour au lendemain. Si, il y a des gens qui ont déjà des compétences innées dans le leadership, mais ça se travaille et ça se construit. Et si jamais toi, tu travailles, tu vas pouvoir avoir ce leadership. Donc est-ce qu'aujourd'hui, tu veux construire une communauté, être un leader pour pouvoir accomplir de grandes choses ? Si jamais ta réponse est oui, je vais partager avec toi cette vidéo déjà, elle est faite pour toi et je vais partager avec toi les 5 étapes pour pouvoir atteindre cet objectif. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'ère d'internet, tout le monde peut devenir un leader. Tout le monde peut devenir un leader. A l'époque, ce n'était pas comme ça. Avant, le seul média qu'il y avait, c'était la télé. Tu vois, maintenant, il y a Internet, ça ouvre énormément d'opportunités. Tout ce qu'il y a à faire, c'est à charbonner et à croire en toi. Donc, je vais te montrer directement comment faire ça. Alors, je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Alors, comment devenir un leader influent ? C'est tout simplement en prenant des bonnes habitudes. John Maxwell disait, Nous ne pouvons pas devenir ceux dont nous avons besoin en restant qui nous sommes. Donc, pour pouvoir devenir un leader, il va falloir forcément que tu deviennes une nouvelle version de toi-même. Ça veut dire que tu deviennes aujourd'hui la personne que tu seras dans le futur. Je sais que ça paraît un peu chelou, mais en gros, il faut que tu te projettes dans le futur et que tu ramènes cette personne qui est dans le futur aujourd'hui et en ayant ces habitudes-là de la personne du futur. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment retraitir le temps. Première étape pour pouvoir être un leader d'influence, sois positif. Il faut absolument que tu sois positif. Si jamais tu n'es pas positif, personne ne va te suivre. Si tu remarques bien, les gens aiment les gens qui sont positifs. Les gens aiment suivre les gens qui ont une vision, qui vont dans une direction, qui savent où ils vont. Et si jamais tu es négatif, ça ne va pas le faire. À chaque fois que tu vas rencontrer des difficultés, il faut vraiment que tu dises OK, quelle leçon je peux tirer de cet obstacle, de ce qui m'est arrivé, de cet événement que j'ai eu dans ma vie. D'accord ? Parce que tu peux contrôler la réaction que tu as face à un événement. Tu ne peux pas contrôler un événement qui arrive à toi, mais tu peux contrôler ta réaction. Donc, c'est toi qui décides de l'état émotionnel que tu choisis d'avoir en fonction de l'événement qui arrive. Donc, comment tu réagis ? Est-ce que tu réagis positivement ? Est-ce que tu essaies de voir, OK, qu'est-ce que ça apporte dans ma vie, cet événement ? Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie, quelque chose de positif ? OK, parce que si jamais tu es toujours négatif, tu vas juste être une personne qui est toujours triste, d'accord ? Qui est toujours négatif et personne n'a envie de suivre ce genre de personne. OK ? Donc, première chose, sois positif. Deuxième, faire preuve de patience. OK ? Ça, c'est une qualité qui est super importante parce que dans les moments de stress, il faut être capable de ne pas agir de manière émotionnelle, agir trop rapidement ou de craquer, de ne pas pouvoir persévérer, par exemple, pour pouvoir atteindre un objectif. Si jamais, par exemple, tu as un gros objectif, il va falloir être patient et charbonné. Et tu vas peut-être passer, si jamais, en tout cas, c'est dans l'aspect financier, tu vas peut-être passer dans ce qu'on appelle la traversée du désert. Donc, ça va prendre du temps et pourtant, il faut toujours que tu sois positif et que tu sois patient et que tu ne lâches pas, tu vois. Et les gens comme ça, en fait, créent une sorte de leadership, une aura qui fait que les gens admirent ce genre de personne. Et donc, du coup, tu vas être un leader et les gens vont vouloir te suivre et même t'aider à accomplir ton rêve. Troisième conseil pour pouvoir être un leader affluent, c'est de distinguer la personne de son comportement. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais il y a Paul qui a l'habitude d'être toujours au top dans son travail, d'accord, et qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il déconne, tu ne vas pas dire, ah ben Paul, il est inefficace. Non, tu vas te dire, ok, aujourd'hui, il a peut-être un comportement qui n'est pas celui que l'on attend de lui aujourd'hui, mais c'est tout simplement parce qu'il a peut-être rencontré, je ne sais pas, il a peut-être des galères en ce moment, dans sa famille. Donc du coup, tu sais que cette personne-là, elle n'est pas devenue bête, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ou deuxième exemple, souvent les gens, ils aiment bien, ou même soi-même, tu vois, on aime bien être dur envers soi-même. Ah ouais, je suis bête, je ne suis pas intelligent. Fais super attention à la puissance des mots, ok. Ne dis jamais que tu es bête, même pour rigoler. Ne dis jamais des choses négatives par rapport à toi, ok. Parce que tout simplement, ce n'est pas parce que tu as fait une action sur laquelle peut-être que tu auras pu faire une action qui aura été peut-être plus productive ou plus intelligente ou plus réfléchie, que ça veut dire que tu es bête. C'est juste l'action que tu as fait peut-être moins… Je n'ai pas envie de dire bête, mais voilà, tu comprends. Peut-être que l'action que tu as fait, ce n'est pas le meilleur choix que tu aurais pu faire, mais ça ne veut pas dire que tu es bête. Peut-être que l'action que tu as fait est bête, d'accord. Mais toi, en tout cas, ça ne fait pas que… Mais toi, en tout cas, ça ne veut pas dire que tu es bête, ok. Donc, c'est super important de distinguer vraiment les actions de la personne. Quatrième conseil pour pouvoir être un leader d'influence, éviter de se mettre trop en avant. Tu dois te mettre en avant en tant qu'un leader, ok. Mais ça ne doit pas être de l'avantardisme, tu ne dois pas essayer de récolter tous les lauriers, d'accord. Si jamais tu as une équipe, pense toujours à remercier ton équipe, à dire que voilà, c'est grâce à ton équipe que tu es aujourd'hui là où tu en es, d'accord. De ne pas faire comme si tu étais tout seul et c'est que toi, c'est toi qui as tout fait, quoi. Parce que si jamais tu ne fais pas ça, les gens, en fait, déjà, ça montre que tu as un manque de confiance en toi parce que tu as un manque quelque part qui fait que tu veux toujours te mettre en avant alors que tu n'es pas tout seul, ce n'est pas toi qui as tout fait tout seul. Et les gens qui te suivent, à un moment donné, ils seront fatigués, tu vois. Parce que les gens, en général, lorsqu'ils démissionnent d'un poste, ce n'est pas parce que ce n'est pas une question d'argent, c'est plutôt une question de reconnaissance. Ils n'ont pas été reconnus dans le travail qu'ils ont fait, ok. Donc, si tu veux être un bon leader et que tu veux avoir une équipe forte, ne te mets pas toujours en avant, rends à César ce qui appartient à César. Si jamais tu es là aujourd'hui, c'est grâce à ton équipe. Donc, parle-en et dans l'ordre de la reconnaissance. Cinquième conseil pour pouvoir devenir un homme d'influence, c'est de tenir ses promesses, ok. C'est super important de tenir ses promesses. Ça veut dire que tu ne vas pas t'engager, tu ne vas pas dire oui à des gens si jamais tu sais que de toute façon, tu ne vas pas tenir tes promesses. Si jamais tu ne tiens pas tes promesses, tu perds toute crédibilité et les gens en fait ne vont plus t'écouter, ils ne vont plus croire en ta parole. Et c'est super important de dire, ok, cette personne-là, s'il dit quelque chose, il va le faire, ok. Et donc, du coup, ça passe par l'étape de savoir dire non. Beaucoup de personnes ne savent pas dire non parce qu'ils ont peur de décevoir la personne, ou ils ont peur que la personne ne va pas m'aimer si jamais je lui dis non. Non, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non pour pouvoir dire oui quand tu as vraiment envie et quand tu sais que tu vas pouvoir t'engager. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime ou un j'aime pas si jamais tu es un rageux. Si jamais tu as aimé cette vidéo, ce que je te demande, le jeu, c'est que tu puisses partager cette vidéo, d'accord. Me mettre un petit commentaire pour pouvoir me dire aussi, toi, quel est le point, le conseil que tu as le plus apprécié pour pouvoir devenir un leader d'influence. Ok, ça fait toujours plaisir, c'est le game les gars. Et si jamais tu veux construire ton business en ligne, d'accord. Donc, si tu regardes ce genre de vidéo, c'est peut-être parce que tu aimas créer une communauté, la développer. Je partage tout ça dans une formation offerte, en fait, comment créer son business en ligne et je te montre aussi exactement comment développer une communauté pour pouvoir être un leader d'influence. Ok, donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Ok, même si tu n'as pas dit de business, tu n'as rien. Je t'explique tout comment faire. Même si tu ne connais rien à Internet, ok. Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, que tu as une expertise dans l'investissement immobilier, tu es rentable ou dans le trading ou tout ce qui est lié au business, ce qui permet à un business de croître, Ok, et bien là, à ce moment-là, j'ai une masterclass pour toi qui va te montrer exactement comment mes coachs ont fait pour atteindre les 5 chiffres rapidement. Ok, il y a Flo qui a fait 86 000 dollars, il y en a d'autres qui ont fait 10K en un mois, il y en a d'autres qui ont fait 3K en 3 semaines, d'accord. En fonction, ce sera en fonction de toi, les résultats. Ok, donc la stratégie, tu as juste à cliquer dans la description et tu auras accès à cette masterclass où je te montre exactement comment créer un accompagnement, un coaching pour pouvoir atteindre tes 5 chiffres par mois rapidement. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien. Ah oui, c'est offert en fait, tout est offert. Tout ce que je viens de te dire, c'est offert. Donc, il n'y a pas d'excuses, ça ne sert à rien de bégayer. Et sinon, les gars, je vous dis, on lâche rien. Et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous. Sur les couchons ou quoi là, sur Miami ?